Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette séance numéro 8 de ce séminaire sur la sécurité sociale de la culture et des arts. C'est un séminaire qui est porté par le groupe local Grand Paris de l'association d'éducation populaire Réseau Salaria. Et aujourd'hui le thème ce sont les tiers lieux et en conclusion je vous dirai la prochaine séance en tout cas. Il était prévu de faire une vidéo, de vous projeter une vidéo mais vous n'aurez, et il y a un lien aussi avec quelqu'un, un invité, et cette vidéo on ne l'aura pas là mais elle sera sur la captation. C'est-à-dire que c'est capté par David et Romain et donc si vous vous reportez vous aurez les images. Donc là c'est uniquement audio pour cet après-midi. Bonne séance et à vous. Bonjour. Alors nombreux sont les textes, dissertations ou essais que l'on pourrait faire commencer par de tout temps ou de toute éternité. J'aurais pu à vrai dire commencer cette conférence ainsi car en plus d'être bien commode et disons-le un peu facile, une telle entrée en matière n'aurait pas été tout à fait fausse. De fait les tiers lieux en tant qu'espace de réunion de personnes autour de valeurs communes ou d'un projet collectif ont toujours existé. Au lendemain de la Révolution française, c'était le Procope. L'un des plus vieux restaurants de Paris dans lequel a été mis à disposition une bibliothèque et où se réunissait le Club des Cordeliers auquel appartenait Danton et Marat, puis le Club des Jacobins. De ce restaurant partira en 1792 l'attaque du Palais des Tuileries. Il y a quelques mois encore, c'était les ronds-points des Gilets jaunes, tiers lieux improvisés, puis zones de rendez-vous plus installées où les gens venaient parler de la situation sociale et réfléchir à la nécessité d'instaurer une démocratie directe et participative. Je pourrais continuer, épuisée, aller même plus loin dans le temps, mais ce serait nier à quel point les tiers lieux sont en réalité les reflets, peut-être les plus fidèles, parmi les révélateurs les plus puissants de notre époque. Donc, tant il cristallise les envies et les besoins des artistes, ou plus largement des travailleurs et travailleuses de la culture, l'union plus ou moins heureuse des institutions et du monde de l'entreprise, mais également les entraves, les contradictions et les contorsions pénibles que leur fait subir le capitalisme régnant dans sa version actuelle, c'est-à-dire libérale. Il me semblait donc nécessaire, pour le sujet de ce soir, de saisir ce qui fait la spécificité des tiers lieux aujourd'hui. Or, ces structures s'avèrent à la fois spontanées et encadrées. Elles sont, par la force des choses, rattrapées, sitôt apparues, par une forme d'établissement, c'est-à-dire une validation officielle, par l'État ou les institutions locales. C'est ce point qui nous intéressera ici, si l'on veut, l'organisation de l'auto-organisation, de comment s'opère-t-elle dans le paysage actuel et comment pourrions-nous l'améliorer ? Alors, pour ce faire, j'ai invité des membres d'un collectif qui vont pouvoir se présenter. On fait partie du collectif La Clé Revival. On essaie de sauver un cinéma dans le cinquième arrondissement. Moi, je suis nulle. Et j'ai aussi invité un intervenant qui n'est pas présent, enfin, qui est présent, mais qui n'est pas dans la salle. C'est Vincent Delbos, qui est sociologue et réalisateur. Et donc, on l'entendra tout à l'heure. Je ne le présente pas plus que ça, parce qu'il se présente bien dans la vidéo qu'il a projetée, qu'il a projetée de nous projeter. Alors, avant toute chose, il faut revenir à l'origine des mots tiers-lieu. The third place, ainsi nommé par le professeur américain de sociologie urbaine Ray Oldenburg, en 1989, désigne des environnements sociaux qui ne sont ni le foyer, ni le bureau ou le lieu de travail. Aucun des deux, ou les deux à la fois, puisque les tiers-lieux permettent à des communautés de se réunir pour y vivre, y travailler, y créer, y collaborer, y expérimenter, y réfléchir, et ou se détendre de façon informelle et dans la plus grande convivialité. On le comprend, la variété des types de tiers-lieux est immense. Elle inclut aussi bien les squats, que ce que l'on nomme des friches, mais aussi des potagers communautaires, des hackerspaces ou makerspaces, des repères cafés, etc. Ils s'établissent dans des entrepôts, dans des constructions éphémères, dans des immeubles désaffectés, d'anciennes usines. On y trouvera ateliers, scènes, espaces de répétition, Fab Lab, avec du matériel à disposition. Or, ce type de structure est tout simplement en train d'exploser, au sens où il y en a de plus en plus. Sur le site gouvernemental France-Tiers-Lieux, on apprend qu'entre 2018 et 2022, le nombre officiel des tiers-lieux est passé de 1 800 à 2 500. L'année suivante, ils ont été recensés, ont été recensés, 1 000 tiers-lieux supplémentaires. On observe donc une expansion quasi exponentielle de ces organisations. Parmi ces tiers-lieux, 27 % sont des tiers-lieux culturels. Ils restent minoritaires par rapport à des ateliers de fabrication numérique et surtout les espaces de co-working, proprement écrasants dans le paysage global. On a des lieux qui sont réservés aux questions sociales, des ateliers, des formations, des services publics, etc. Tout de même, environ 4 millions de personnes ont assisté à un événement culturel dans un tiers-lieu. Pour ce qui concerne leur mode de gestion, on verra que la grande majorité sont constituées en associations. 62 % du chiffre global, avec une forte représentation dans cet espace-là des tiers-lieux culturels. Mais signe des temps, on trouve aussi, et en nombre croissant, d'imposants SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif, ou encore des SCOP. Et enfin, et parce que certaines institutions se sont aussi emparées de ces espaces, on trouve même quelques tiers-lieux constitués au sein de communautés de communes, communautés d'agglomération, métropoles, voire d'établissements scolaires et universitaires. Alors, je peux donner quelques exemples de tiers-lieux qui fonctionnent bien. Alors, par exemple, des squats, on retrouve tout un panel sur le site squat.net. C'est un espace autogéré, comme celui des tanneries à Dijon. Au départ, c'était une salle, c'était une friche industrielle qui était occupée dès 1998. Et puis, elle a peu à peu pris de l'expansion. Et aujourd'hui, c'est une salle de concert et de spectacle, globalement un centre culturel. Il y a aussi ce qu'on appelle les friches, comme la friche La Belle de Mai à Marseille, 100 000 m2 d'espace public, confiée par la ville de Marseille, habitée par 65 structures qui emploient 350 salariés permanents, ainsi que des intermittents du spectacle et des vacataires. On y trouve des services publics, des médiations sociales et culturelles, des espaces de création artistique ou d'éducation. Chaque année, ont lieu 600 événements pour 500 000 visiteurs. C'est vraiment un espace immense, cette friche. Et enfin, des immeubles ou des salles, parfois anciens, qui ont une histoire. Par exemple, la Clé à Paris, que je ne présente pas. Et de toute façon, les membres vont pouvoir expliquer peut-être l'historique du lieu, et puis ce qu'il est devenu ces dernières dernières années. La Clé, c'était le dernier cinéma associatif de Paris, qui date des années 1970. Et c'est un cinéma qui a fermé, enfin le propriétaire l'a fermé en 2018. C'était le propriétaire qui était le comité d'entreprise de la Caisse d'épargne d'Île-de-France. Et donc, après l'avoir fermé en 2018, pour chercher à le revendre, en fait, il y a eu une organisation de personnes du quartier, d'artistes, de cinéastes, mais aussi de personnes issues des milieux du squat, qui se sont réunies pour réouvrir cette salle, qui était une salle emblématique de Paris, parce que c'est très très important dans le paysage culturel, en fait, des salles associatives, et qui ont donc décidé de réouvrir ce cinéma en 2019, en septembre 2019. Et donc, il y a eu une occupation de ce lieu jusqu'à l'an dernier, où on a été expulsé en mars par les forces de l'ordre. Et l'idée, en fait, c'était de continuer à projeter des films, un film par soir, à prix libre, et de montrer des films, en fait, qui n'étaient pas vus dans d'autres salles de cinéma, pour faire vivre ce lieu et pour éviter qu'il soit racheté, parce que ce qu'on craignait, c'est que le racheteur transforme ce lieu en autre chose qu'une salle de cinéma, ou alors dans une salle de cinéma qui perdait complètement l'esprit du lieu, parce qu'en fait, la clé, c'était quand même connu pour passer des films différents qu'on ne voyait pas ailleurs, enfin, beaucoup de films, par exemple, notamment du cinéma africain, etc., qui étaient beaucoup moins représentés, en tout cas, dans le quartier latin. Et, oui, peut-être pour poursuivre sur cette histoire, du coup, en fait, cette occupation qui a duré deux ans et demi, où on a voulu sauver le cinéma, enfin, préserver, en tout cas, le fonctionnement de ce cinéma associatif à prix libre, a inventé, y compris, tout un fonctionnement nouveau qu'on a apporté au cinéma collectivement dans ce moment d'occupation, où on fonctionnait vraiment, et on continue de fonctionner collectivement, en fait, l'association est sous forme collégiale, horizontale, et à la fois, en fait, ça, ça venait compléter, finalement, ce qu'on défendait comme vision du cinéma qui puisse être accessible à toutes et à tous via le prix libre, c'est aussi faire en sorte que le fonctionnement de la clé, il puisse être, enfin, chacun et chacune puissent s'en emparer en programmant collectivement, en organisant tout ce qu'on faisait à la clé collectivement, en prenant les décisions au consensus. Voilà, c'est tout un fonctionnement global de gestion du lieu qui s'est inventé et qui mettait en avant des cinématographies rares, parce que militantes, engagées, mais aussi des cinématographies qui sont fragilisées par le système d'exploitation du cinéma tel qu'il existe aujourd'hui. Donc, à la clé, voilà, on montrait des films qui ne sont pas montrés ailleurs, des courts-métrages, des moyens-métrages, des films qui peinent à trouver la voie des écrans, mais on avait aussi plein d'autres choses. On avait un labo photo qui était mis à disposition à prix libre. Il y a eu deux radios éphémères, il y avait des ateliers de création pour les enfants. Il y avait tout un espace polyvalent dans lequel toute la journée, on tenait un café associatif et le soir, un bar associatif, qui permet aussi de sortir de cette habitude qu'on peut avoir du cinéma. On va juste consommer des films et on voit les films et on en ressort. En fait, à la clé, on vient voir un film et puis on boit un verre, on boit un café, on discute, on se rencontre. Et c'est vraiment un lieu où on crée aussi d'autres rapports au film et d'autres rapports sociaux, d'échanges et de rencontres à plein de niveaux. Et donc voilà, l'occupation, ça a été un moyen de défendre ça, de l'inventer. Et on a évidemment cherché, parce que comme toute occupation, on se doute bien qu'à un moment donné, on va se faire expulser par la police. Donc on a réfléchi à comment on pouvait pérenniser ce nouveau modèle, en tout cas ce modèle alternatif pour les lieux cinématographiques qu'on a inventé. Et ça, Bull en parlera plus après, mais c'est le projet qu'on défend aujourd'hui, de racheter le cinéma avec un fonds de dotation qui s'appelle Cinema Revival, pour en faire un bien commun. Mais Bull détaillera plus cet aspect-là. Et aujourd'hui, voilà, on est hors les murs, mais on continue de défendre ça, en continuant de programmer ces films. Une dimension importante que j'ai oubliée de dire, c'est que ces films-là, dans la logique de rencontre, d'échange, c'est aussi des films qu'on accompagnait tout le temps, ou accompagnés par les programmateuristes qui programmaient les films, ou en invitant des personnes qui ont participé à la fabrication du film, et pas forcément que les cinéastes ou que les acteuristes qu'on a souvent l'habitude d'inviter, mais aussi inviter les équipes techniques à parler des films, à les accompagner, etc., à défendre cette idée de pouvoir avoir différents points de vue sur les films. Et voilà, un peu tout ce qu'on a fait à la clé pendant deux ans et demi. J'oublie sûrement des choses, parce qu'il y a plein de choses qui se sont faites. C'était aussi un lieu qui était mis à disposition de plein de collectifs, d'associations, de collectifs militants, qui étaient un lieu où pouvaient s'organiser les luttes. Et c'est aussi ça, aujourd'hui, sauver la clé, c'est permettre d'avoir plus de 600 m² en plein centre de Paris, qui soient mis au service de nos luttes, que ce soit celle de la clé ou d'autres. Évidemment, pendant les deux ans et demi d'occupation, il y a eu plein de collectifs qui ont pu se réunir pour s'organiser, parce qu'il n'y a pas d'autre espace. Donc, il y avait aussi cette dimension-là, de sauver un lieu alternatif pour le cinéma, mais aussi un lieu alternatif pour toutes nos luttes auxquelles on peut participer en étant de différents milieux. Et c'est aussi ça, le collectif de la clé. Il y a des étudiantes et étudiants, il y a des professionnels du cinéma, des riverains et des riveraines, mais aussi des personnes de d'autres milieux qui se retrouvent à la clé pour montrer des films, pour en discuter et pour s'organiser. Alors, un autre aspect que je voulais aborder concernant les tiers-lieux, c'est l'importance des collectivités locales et globalement du public dans l'émergence des tiers-lieux. De toute façon, quand j'ai commencé à faire mes recherches, assez vite, je me suis rendu compte que l'État avait vraiment veillé à bien encadrer les choses. Peu avant la fin du gouvernement Castex, le Premier ministre a annoncé qu'il réinjecterait 130 millions supplémentaires pour développer les tiers-lieux. Il y a un Conseil national des tiers-lieux qui a été mis en place il y a quelques mois, qui travaille en étroite collaboration avec le site France Tiers-Lieux dont je vous ai parlé. Et puis, en ce qui concerne tout ce qui concerne le public, enfin, pour tout ce qui concerne le public, on va avoir tous les échelons qui vont pouvoir jouer un rôle, ce qui fait qu'on a à peu près 50 % de subventions publiques dans l'ensemble des tiers-lieux. Alors, ça va des organisations internationales, à l'Europe, l'État, comme je l'ai dit, des caisses nationales, caisses des dépôts et consignations, et puis ça va à la région, le département, les communes, etc. Évidemment, dans l'absolu, cette implication des institutions publiques, c'est ce que nous appelons de nos voeux. Mais en réalité, trop souvent, le devenir des tiers-lieux dépend finalement de critères assez arbitraires, dépend du bon vouloir des notables, qui vont, pour des raisons économiques, ou pour des raisons d'image, des raisons électoralistes aussi, bien sûr, par simple copinage, faciliter le développement de tel ou tel collectif au détriment d'un autre. À ce propos, je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire en entier, mais j'avais très envie de parler d'un passage que j'ai lu dans le livre à Arles, qui a été écrit par le collectif Auton, et qui, il y a un passage où il est question d'un tiers-lieu et d'un collectif qui s'appelle En Voiture Simone. Non, pardon, qui s'appelle Simone, mais le chapitre s'appelle En Voiture Simone. Donc le collectif s'appelle Les Simone, et ce sont deux femmes qui essayent de mettre en place un système de covoiturage autour d'Arles. Et elles expliquent qu'au début, elles ont intéressé tout le monde autour d'elles. Donc l'hôpital Joseph-Inverdard, les sociétés Biocop à Nove, NGE à Saint-Etienne-du-Gré, Richella et Gellière ont été sensibles aux arguments des Simone, dont elles ont promu le site auprès des personnels. Mais il faut aussi convaincre, disent-elles, ceux qui avouent en off leur peur que le trajet partagé crée de la cohésion entre les salariés. Et qui dit cohésion, dit échange d'informations sur l'entreprise, sur les salaires, et plus les gens réfléchissent, plus ils sont enclins à revendiquer. En effet, on peut envisager le covoiturage comme un dangereux espace d'exercice de la démocratie, voire de fomentation de révolte, pire encore, comme un incubateur de gilets jaunes et pourquoi pas une couveuse à section syndicale. Et à cause de cette méfiance généralisée, on a ces deux femmes qui ont beaucoup de bonne volonté qui font face à des véritables méthodes de dissuasion. Alors, elles expliquent, par exemple, les politiques prennent l'habitude de faire survalider des décisions déjà validées. On finit par ne plus savoir où en est la décision et si elle est prise ou non, ou jusqu'à ce que tout soit bloqué. Là, le dernier rendez-vous avec une élue a été annulé un quart d'heure avant. Bonne vieille méthode d'affaiblissement. Une seule personne peut tout bloquer. Bon, après, c'est une spécificité aussi d'Arles, apparemment, où le dialogue entre collectivité locale et les gens qui essaient de créer des choses, on va dire, globalement, est difficile. Mais voilà, il faut savoir que les politiques peuvent carrément bloquer, sans aucun scrupule, ce genre d'initiative. Évidemment, ce n'est pas le cas partout. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'Afriche-Belle-de-Mais, qui est un contre-exemple. Là, par exemple, on a, depuis 1992, on a une succession de services et d'ateliers qui se mettent en place. Et très vite, la mairie de Marseille vient en renfort, en accompagnement. Et aujourd'hui, on a... Alors, attendez que je retrouve mes notes. La ville de Marseille, la région PACA, le ministère de la Culture et le département des Bouches-de-Rhône, qui sont là pour les soutenir. Et le bail de l'Afriche-Belle-de-Mais est amphithéotique, ce qui veut dire que c'est un bail qui dure de nombreuses années. Au moins, c'est minimum 18 ans et ça peut être plusieurs décennies. C'est ça. 99 ? Oui, c'est le souvenir que j'ai aussi. Grand voisin, même chose. On a un soutien. Grand voisin qui est à Paris. À Paris même, je ne suis pas sûre. Alors, en tout cas, sur leur site, ils expliquaient qu'ils avaient aussi été grandement aidés par la commune. Bon, il faudra vérifier si ça n'existe plus. Non, ou peut-être une partie, en tout cas. Peut-être que c'était un projet d'éco-quartier. D'accord. Voilà. Donc moi, j'avais envie de savoir si vous aviez eu affaire. Alors oui, en plus, déjà, la clé, c'est vrai que ça a été assez vite médiatisé. Enfin, très vite médiatisé. Donc, aussi souvent, ça aide aussi à avoir des relations avec des institutions publiques. Mais oui, on est en contact avec la mairie de Paris, notamment depuis un peu le début. Et bien sûr, en fait, au départ, comme le disait Alex, quand on est arrivé dans ce cinéma, notre objectif, ce n'était pas un squat classique. C'était vraiment l'idée de sauver le bâtiment. Et donc, la première idée, ce qui nous a semblé le plus logique, c'est que ce bâtiment devienne public. Enfin, en tout cas, on s'est dit, pour sauver un bâtiment, c'est quand même pas mal. On savait que la mairie de Paris avait monté un fonds avec beaucoup d'argent pour racheter des lieux comme ça. Donc, c'est ce fonds qui a aidé la Flèche d'or, le Tango aussi, je crois. Je ne suis plus exactement désolée. C'est vrai que ça fait quand même deux ans. Je ne me souviens plus de plaisir. En tout cas, voilà, on se disait qu'on pouvait peut-être compter là-dessus. Mais en fait, assez vite, on a un peu... Enfin, ça veut dire quoi, en fait, un lieu public acheté par la mairie ? Ça veut dire que c'est un lieu dans lequel il va y avoir des appels à projets pour des projets en général de 3 à 5 ans. Et en fait, on n'était pas sûrs quand même à 100% que finalement, je ne sais pas, dans 3 à 5 ans, si ça change de mairie. Enfin, en fait, ça ne nous semblait pas assez pérenne dans nous, notre idée de pérenniser ce lieu, en fait. Et puis aussi compliqué, puisque du coup, enfin, voilà, on sait quand même que l'administration, ce n'est pas quand même aussi assez simple, si simple, etc. Donc, en tout cas, assez vite, on s'est dit, bon, c'est pas la bonne solution, même si la mairie, quand même, voilà, on a fait plusieurs rendez-vous, elle nous a suivis, elle nous a surtout beaucoup aidés avec la préfecture de police. Enfin, je veux dire, si on a pu tenir 2 ans et demi, c'est quand même grâce à la mairie de Paris. Mais en fait, dès fin 2020, donc un an après le début de l'occupation, on a décidé de se porter acquéreur du bâtiment en disant, en fait, pour être complètement indépendant, il faut qu'on rachète ce bâtiment. Et après, c'est là où, du coup, on s'est posé la question de quelle manière, en fait, ça veut dire quoi ? Devenir propriétaire privé quand on est squatteur, quand on veut maintenir un lieu, enfin, voilà, entretenir un lieu qui est géré par des bénévoles, etc. Et donc là, on a, on est allé voir plein de gens qui travaillent sur cette question depuis des années, évidemment, heureusement pour nous. Et je ne sais pas si tu voulais redire quelque chose avant, mais en tout cas, il y avait cette idée de sortir de la spéculation immobilière, etc. Oui, mais ça, on va en parler bientôt. Mais voilà un petit peu, en tout cas, pour les relations avec les... En fait, on est en contact aussi avec pas mal d'élus. Enfin, il y a eu quand même énormément de conseils de Paris où il a été question de la clé, où quand même, on a mis d'accord plein de partis politiques différents autour de la clé, parce que quand même, même la maire du 5e, qui est, du coup, je ne sais plus de quelle partie... Les Républicains. Voilà, Les Républicains, quand même, nous a soutenus, parce que, voilà, c'est quand même aussi un cinéma de quartier. Donc, oui, on avait forcément eu pas mal de patrimoine. Oui, c'est ça, sur des projets locaux comme ça, en fait, finalement, ça peut rassembler. Ça peut rassembler un peu. Alors, donc, si on a vu les limites de l'implication des politiques publiques dans l'émergence des tiers-lieux, il faut aussi aller regarder du côté de l'entreprise, tout aussi partie prenante dans la façon dont se redessine le paysage culturel au sein des projets et d'espaces de création collectifs. Et regarder plus précisément encore comment les partenariats publics-privés tirent avantage, et même profit, de ces structures dynamiques. Le recours aux occupations temporaires pour accroître la valeur financière d'un projet immobilier et préfigurer ses futurs usages est de plus en plus systématique. Ce n'est pas moi qui l'affirme, mais Michael Correa, qui, en 2018, dans un article intitulé « L'envers des friches culturelles, quand l'attelage public-privé fabrique la gentrification », faisait remarquer que les choses allaient dans ce sens-là. En fait, il a mené une enquête extrêmement intéressante. L'article est en ligne, donc je ne peux que conseiller d'aller le voir, sur la façon dont, finalement, est tiré profit de l'organisation et puis la multiplication d'un certain nombre de tiers-lieux. L'article en question est vraiment savoureux. Il commence en décrivant un espace où des gens absolument coolissimes sirotent une bière au milieu d'un mobilier de récup avec en fond de la musique électro, participent à des ateliers créatifs, à des cours de yoga, ils jouent au ping-pong, enfin, tout ce qu'il y a de plus sympathique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce tiers-lieu dont il est question, le tiers-lieu dont il est question à ce moment-là, fait place à un squat d'un collectif libertaire. Le lieu était constitué d'anciens ateliers d'artisans miroîtiers et était devenu une des scènes incontournables de la musique underground des années 2000. Les ateliers ont été rasés quelques mois avant que le journaliste fasse son article. Ce lieu, ce squat, a été remplacé par un tiers-lieu qui s'appelle le 88 Ménil-Montant, qui est un des tiers-lieux sous l'égide de la Bellevilloise, un espace de 2000 mètres carrés de salles de concert et d'expositions et de restaurants. Michael Correa creuse un peu, il fait des recherches sur ce qui a permis ce changement de collectif et ce qu'on apprend, c'est que les dirigeants de la Bellevilloise ont fait un accord avec le maire de Paris de l'époque, c'est-à-dire Bertrand Delannoy, et Paris Habitat, bailleur social de la capitale qui a racheté le lot immobilier en échange de quoi les dirigeants de la Bellevilloise ont pu mettre en place leur projet de réhabilitation des lieux. Côté rue, on trouve dans ce tiers-lieu des logements étudiants ainsi que des ateliers boutiques d'artistes designers, en fond de cours un studio de production, une salle de concert, des espaces de co-working, des bureaux et, je cite l'article, un spa à dimension artistique. En attendant la fin des travaux et pour rentabiliser le lieu après la destruction du squat d'origine, a été installée une terrasse éphémère. C'est en 2017 que ça a eu lieu. Tout cela s'est fait non sans la protestation d'ailleurs de bon nombre d'habitants du quartier. Michael Corilla continue de creuser et il dévoile le parcours des dirigeants du 88 Mélimontant et de la Bellevilloise ainsi que de toute une flopée de partenaires commerciaux de ce lieu dit qui est qualifié d'indépendant. Et ses dirigeants, on l'a compris, se révèlent être de purs libéraux. Ils ont travaillé pour des entreprises comme Nike, Canal+, ont organisé des soirées pour SFR ou encore pour WIG. Sur ce, Michael Corilla égrène la liste démentielle des espaces de la région parisienne qui sont passés entre leurs mains. Anciens abattoirs et barrières d'octroi à la Villette, entrepôts à blé historique de la ville de Paris ou encore sites désaffectés appartenant à la SNCF. Tous ont été transformés via les entreprises respectives de ces dirigeants en restaurants et jazz, en comptoir food, en concept store design, en terrasse ou plus banalement, en salles et mètres carrés que l'on peut louer le temps d'une soirée ou d'un événement. Voilà de quelle sorte de réhabilitation on parle et qui est toujours faite selon le même modus operandi qui déploie toujours les mêmes formules efficaces et ce, dans une même perspective. Sociale, peut-être, d'accord, si on veut, si on veut leur attribuer quelques velléités solidaires, mais clairement, mercantile aussi ou plutôt, mercantile surtout. Alors, cet article a été rédigé en 2018, mais aujourd'hui, l'expansion se poursuit puisque l'ouverture d'un éco-domaine grand foin aménagé sur le modèle de la Bellevilloise est sur le point d'ouvrir ses portes en charles maritimes à Rochefort. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment d'étendre ces tiers-lieux hautement rentables. Alors, avant de donner la parole à Vincent Delbos, qui abordera un autre aspect de l'organisation des tiers-lieux, je voulais peut-être vous inviter à développer cette question de spéculation immobilière. Cet article, il est vraiment passionnant. Moi, ce que je retiens, et nous, en fait, c'est marrant parce que je pense qu'on est un peu dans le mouvement inverse, c'est-à-dire que c'est vraiment là des tiers-lieux qui vont dans des zones pas très attractives, qui font un lieu cool et comme ça, c'est vraiment en lien avec les promoteurs immobiliers autour pour pouvoir faire monter les prix et rendre les lieux attractifs. Nous, on est dans le cinquième arrondissement, donc autant dire que la gentrification, ça fait très longtemps qu'elle est terminée et du coup, bien sûr que, nous, on est venus pour sauver ce cinéma, mais c'est aussi hyper important pour nous de lutter pour être dans le cinquième arrondissement et pour sauver ce cinéma parce que, bien sûr, il y a beaucoup de gens au départ qui nous ont dit que vous vous rendez compte que c'est le cinquième, c'est très cher, pourquoi vous n'allez pas faire qu'on vous donne un lieu, vous allez là en périphérie et en fait, non, il y avait quand même vraiment cette idée de qu'il faut aussi des lieux comme ça autogérés, bénévoles, indépendants, puissent aussi exister dans le centre de Paris et donc nous, en fait, on fait un peu le mouvement inverse, on essaye de coloniser le centre, voilà, du coup, pour réagir par rapport à l'article, ça me faisait penser à ça et après, pour parler de la spéculation immobilière, bien sûr que c'est le principal problème de ce cinéma, c'est ce propriétaire qui est un comité d'entreprise qui est géré par des syndicats quand même qui n'a plus l'utilité du bâtiment, qu'il a acheté à une époque où ils faisaient des ateliers pour leurs employés et à l'intérieur des ateliers de guitare, yoga, etc., et qui avait donné la gestion du cinéma à des associations et dans les années 2010, ils n'ont plus vraiment l'utilité de ce bâtiment et ils veulent le revendre, donc là, on dit pourquoi pas, je veux dire, il n'y a pas de problème a priori, sauf que, en fait, ils veulent le revendre mais il n'y a aucun souci derrière que ça reste un cinéma et aucune assurance que ça reste ce bâtiment. Pourquoi ? Parce que c'est le cinquième arrondissement, que ça coûte très cher et que probablement qu'on tire plus d'argent en transformant ce bâtiment en appartement ou en supermarché qu'en gardant son activité de cinéma, donc c'est le principal problème. Et donc, c'est bien pour ça que nous, l'idée, quand on a cherché des solutions pour acheter ce cinéma, c'était comment on fait pour sortir ce bâtiment du marché mobile et en tout cas, quels sont les outils juridiques qui sont à notre disposition qu'on peut utiliser pour au maximum essayer de bloquer cette revente du cinéma et donc, on s'est tourné vers un modèle qui s'appelle la propriété d'usage et l'idée de la propriété d'usage, c'est de dire le bâtiment appartient aux personnes qui font vivre le lieu, les personnes qui sont usagères du lieu et pas aux personnes qui ont les titres de propriété du bâtiment. Et donc, c'est pour ça que, du coup, on a créé ce fonds de dotation qui, en soi, est un outil pour... puisque c'est une structure qui permet de récolter des fonds, de faire des levées de fonds, mais qui n'a pas d'actionnaire et qui a une mission d'intérêt général. En l'occurrence, là, la mission de Cinéma Rivalvol, c'est de racheter des cinémas pour les sauver et les donner en gestion à des collectifs qui vont défendre des programmations indépendantes et collectives. Donc, potentiellement, on peut... Enfin, en tout cas, si jamais il y a d'autres cinémas... Enfin, potentiellement, le fonds de dotation peut racheter d'autres cinémas après, s'il y a d'autres cinémas qui se retrouvent dans la situation de la clé, mais enfin, pour l'instant, on va déjà s'occuper de la clé, c'est déjà pas mal pour nous. Voilà, donc, ce fonds de dotation, c'est donc la structure qui va devenir propriétaire et qui donnera en gestion le cinéma à l'association La Clé Revival qui sera donc gestionnaire du cinéma. Et donc, par les statuts du fonds de dotation, par le mode de gouvernance, on a essayé de faire en sorte que cette possibilité de revente soit la plus difficile possible, puisque dans le droit français, on ne peut pas empêcher un propriétaire de toute façon de revendre, donc on ne peut pas l'empêcher complètement, mais en tout cas, de mettre en place un système pour que ce soit le plus compliqué possible. Peut-être après, si vous avez une question de réponse, si vous avez des questions. Je vais peut-être aller un peu vite. Non, c'était clair, mais on pourrait effectivement développer encore. Je propose qu'on lance la vidéo sans images de Vincent, qui sera avec images plus tard. Bonjour à toutes et à tous. Alors, toutes mes excuses de ne pas être ici à vos côtés. Je suis contraint de mener cette conférence en distanciel. Et comme il arrive parfois que ma collection ralentisse un petit peu par mesure de sécurité, j'ai réalisé cet enregistrement au préalable pour être sûr que la restitution serait fluide. Néanmoins, je suis bien connecté en direct et je serai heureux de répondre aux questions que vous aurez si vous en avez à l'issue de cette présentation. Pour commencer, je tiens aussi à dire que je suis très honoré et très heureux d'avoir reçu cette invitation. Je vous remercie chaleureusement. D'une manière générale, j'ai une très grande estime pour Réseau Salariat et plus particulièrement pour les travaux de Bernard Friot et d'Aurélien Catin qui ont récemment encore été très importants pour mes propres recherches. Alors justement, puisque je parle de mes propres recherches, je pense qu'il est important de donner quelques éléments de contextualisation pour vous dire d'où je parle. j'ai soutenu une thèse doctorale en sociologie avec le centre Pierre Naville à l'université d'Evry en mars dernier. Une thèse qui était au croisement de la sociologie du travail, de la sociologie de l'art et aussi de la sociologie visuelle. Alors l'approche de la sociologie visuelle s'est traduite par un film que j'ai réalisé dans le cadre de mon observation participante au cinéma La Clé et c'est donc à partir de cette expérience que je m'adresse à vous aujourd'hui. Alors concernant l'histoire du cinéma je passerai bien sûr la main aux membres du collectif qui la raconteront mieux que moi mais bon pour situer ce que vous savez sans doute déjà il s'agit d'une occupation sociale d'un cinéma dans le 5e arrondissement de Paris qui s'est tenu de septembre 2019 au 1er mars 2022. Alors je vous recommande chaudement le site du collectif La Clé Revival qui a fait un gros travail d'investigation pour justement documenter l'histoire de ce cinéma qui n'a pas attendu l'occupation pour exister il existait avant et semble-t-il et c'est une bonne nouvelle il existera après mais ça on en reparlera plus tard vous verrez qu'on peut analyser toute cette histoire sous plusieurs angles d'abord celle de la gentrification de la ville de Paris mais il y a aussi d'autres angles beaucoup se rejoignent d'ailleurs autour d'un facteur commun qui est bien sûr celui de la propriété lucrative celles et ceux qui possèdent celles et ceux dont les forces de travail sont possédées et entre les deux des formes de résistance qui s'organisent bon en mal en comme elles peuvent. alors l'angle que j'ai choisi d'adopter aujourd'hui est un peu celui de ma thèse doctorale en fait à savoir comme la question du cinéma autoproduit quelque chose qui se situe entre une recherche d'émancipation et aussi d'un autre côté qui est pris dans les logiques de l'hétonomie néolibérale avant d'en dire un peu plus sur le cinéma autoproduit et sur ses liens avec le cinéma la clé peut-être qu'il serait intéressant de dire quelques mots sur l'autoproduction elle-même c'est-à-dire en dehors du cinéma d'une manière générale alors c'est un terme qui existe depuis assez longtemps 200 ans au moins et qui a une histoire étonnante on en retrouve des traces au début de la révolution industrielle dans un contexte où le capitalisme dans une dynamique de rationalisation du monde et plus particulièrement du monde social va se mettre à classer massivement à peu près tout ce qu'il est possible de classer donc on a vraiment une épistémologie du classement qui se met en place notamment au cours du 19ème siècle donc par exemple les théories pseudo-scientifiques raciales et le colonialisme émergent dans ce contexte par exemple justement parce qu'on est vraiment dans un contexte de vouloir classer tout y compris les populations elles-mêmes et classer et aussi évidemment hiérarchiser et donc l'usage du terme autoproduction émerge dans ce contexte particulier pour désigner une chose précise à savoir toute forme d'activité humaine qui n'est pas encore structurée par le capitalisme l'autoproduction va par exemple concerner des économies en circuit fermé où il y a l'idée de l'autoconsommation aussi souvent dans un contexte colonial encore une fois de tribus ou de communautés dont l'économie n'est pas ou pas encore contrôlée par le pouvoir capitaliste colonial alors l'autoproduction désigne aussi le travail des femmes et donc jusqu'à une partie avancée du 20ème siècle elle désigne le travail donc domestique c'est bien pour ça d'ailleurs que l'épistémologie féministe aide beaucoup à comprendre l'autoproduction il y a une phrase qui est attribuée à Keynes qui dit à peu près la chose suivante il dit si j'épouse ma femme de ménage je fais baisser le PIB national une phrase qui bien entendu en dit aussi long sur l'autoproduction que sur l'idéologie sexiste du patriarcat cela va de soi le travail domestique un jour et l'autre pour toutes les femmes la division sexuelle du travail enferme les femmes dans le travail domestique dans la famille la maison quand vous faites de l'autoproduction vous êtes sous le régime de la valeur d'usage quand vous passez sous contrôle capitaliste le travail est ponctionné par le profit donc vous vous inscrivez dans un régime de valeur d'échange et ça Usul l'avait bien raconté avec la métaphore du jardinier qui tond le gazon procédons en marxiste cette activité n'a aucun sens en elle-même elle n'aura de sens socialement qu'une fois située dans les rapports de production c'est cette position dans les rapports de production qui va faire qu'on va plaquer sur la même activité un regard socialement construit complètement différent premier cas de figure Michel tond devant chez lui parce qu'il aime bien que ce soit bien tondu personne ne le paye il ne dégage aucune valeur économique la valeur de son activité n'est donc qu'une valeur d'usage elle ne sera pas comptabilisée dans le PIB du pays donc votre jardinier peut être soit un particulier soit un fonctionnaire soit un employé et s'il est un particulier il rentre donc dans le cadre de l'autoproduction alors voilà évidemment je n'apprends rien à personne ici mais c'est pour dire que j'avais eu mon petit moment eureka à ce moment-là dans le cadre de ma recherche en réalisant que la notion de valeur d'usage et de valeur d'échange était vraiment un concept clé pour comprendre les enjeux qui caractérisent l'autoproduction et pour comprendre l'autoproduction mais aussi pour comprendre l'évolution du terme dans l'histoire parce que je vous le disais un peu plus tôt c'est un terme qui a une histoire étonnante il a une histoire étonnante parce que son signifiant en fait va quasiment se renverser à peu près dans les années 80 et il va se renverser parce qu'à partir de cette époque le capitalisme va chercher de nouvelles façons d'exploiter l'activité humaine en dehors du contexte traditionnel de l'emploi or à partir du moment où vous pouvez exploiter une forme de travail en dehors de l'emploi vous valorisez cette activité très différemment et c'est comme ça que l'autoproduction passe d'une activité à la marge de l'économie souvent méprisée voire moquée à un nouveau gisement d'exploitation c'est dans ce contexte particulièrement que le cinéma autoproduit tel qu'on le connaît aujourd'hui va se massifier à partir des années 2000 plus précisément en même temps soit dit en passant que les choses comme l'auto-entrepreneuriat par exemple alors pourquoi est-ce qu'on parle de cinéma autoproduit et pas de cinéma indépendant par exemple si vous parlez de cinéma autoproduit self-produced films à des américains par exemple ils vont vous regarder en fonçant les sourcils et de fait à l'étranger on parle plus volontiers de cinéma indépendant pour qualifier tout ce qui n'est pas associé à un studio et ça ça pose d'autres problèmes puisque par exemple dans le système hollywoodien la plupart des indépendants paradoxalement en fait se caractérisent précisément par leur degré de dépendance au studio et on pourrait même dire d'une manière générale par leur degré de dépendance au capital en France si on utilise davantage le terme d'autoproduction c'est en fait pour marquer une distinction avec la production et donc la question qui se pose c'est qu'est-ce qui définit la production par rapport à l'autoproduction le modèle de la production en France en l'occurrence c'est le fait de rémunérer les travailleurs et de les rémunérer selon des normes qui sont établies par le droit du travail et qui sont contrôlées par le CNC donc si vous réalisez un film en dehors de ses normes vous allez avoir des difficultés pour le faire reconnaître professionnellement en tout cas en France parce qu'il y a des autoproducteurs qui font vivre leurs films autoproduits à l'étranger mais ça c'est notre histoire vous aurez du mal à le faire tourner dans les circuits de diffusion vous aurez du mal à vous faire reconnaître en tant que professionnel du cinéma et surtout vous ne bénéficierez pas des aides du CNC pour vos films suivants alors que votre film aura pour lui pour le coup cotisé avec la taxe sur les entrées en salle qui est à hauteur de à peu près 10% 10-11% du prix du billet alors il y a beaucoup de choses à dire à propos de ce système c'est bien sûr un système qui a été en partie pensé pour protéger les travailleurs après bien sûr une suite de compromis avec l'industrie elle-même ça va de soi on le cite souvent pour parler de l'exception française et il est vrai qu'un peu partout dans le monde j'ai rencontré des cinéastes qui nous l'enviaient on nous l'envie c'est quelque chose qu'on peut dire de manière assez claire d'ailleurs beaucoup de cinéastes étrangers se tournent elles-mêmes et eux-mêmes vers la France pour réaliser leurs films et échapper à trois grands facteurs qui pèsent sur le cinéma indépendant des modèles économiques capitalistes qui ne laissent aucune place à la recherche cinématographique la censure ou parfois même l'absence tout simplement d'industrie et donc dans ce contexte-là on se tourne vers l'étranger vers des stratégies transnationales et souvent on se tourne vers la France alors d'un autre côté c'est aussi un système qui a ses faiblesses le système français dans un système dans un contexte très concurrentiel les métiers du cinéma font autant rêver qu'ils peuvent être aussi discriminants et discriminants à bien des égards jusqu'à reproduire par exemple les rapports de domination qui structurent la société parfois même en les amplifiant quelles sont vos chances par exemple statistiquement de remporter un casting en tant qu'acteur ou actrice noire bien ça la réalisatrice Amandine Guère auteure du film Ouvrir la Voix en parle très bien par exemple alors après tout le modèle du cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui avec les stars et les budgets importants n'est peut-être pas ancré dans le marbre je rappelle que par exemple les premiers films reconnus comme tels présentent des ouvriers sortant d'une usine l'usine Lumière vous l'aurez compris filmés par leur patron et littéralement rhabillés par leur patron donc les frères Lumière qui leur avaient demandé de venir après la messe pour être donc littéralement endimanchés comme on dit avaient fait ça pour construire une meilleure image de l'entreprise à travers leur film et donc l'histoire du cinéma c'est certain dans la continuité de cet exemple là se construit largement depuis un point de vue bourgeois autour d'une multiplicité de points de vue bourgeois sur le monde et le modèle industriel autour duquel se construisent les pratiques vont tout à fait dans ce sens et cela dit on peut quand même affirmer que l'arrivée des outils numériques transforme profondément notre rapport à la pratique du cinéma alors c'est bien ce constat en fait qui m'amenait à formuler la problématique au coeur de ma thèse à savoir est-ce que finalement avec l'autoproduction en tant que banalisation d'une forme de travail gratuit les cinéastes gagnent vraiment en liberté et bon comme on dit la réponse est un peu dans la question et pour le dire vite bah oui on peut constater qu'il y a un contexte général celui du capitalisme néolibéral en fait ça ne concerne pas que les pratiques artistiques et c'est un contexte qui a pour effet de déléguer des formes de recherche et développement à des espaces de pratiques structurés par des régimes de travail gratuit et si le monde du cinéma est quand même encore protégé par tout un tissu institutionnel dont le CNC et bien vous avez d'autres espaces de pratiques audiovisuelles qui eux ne le sont pas pour mes recherches par exemple je suis entré en contact avec des vidéastes qui travaillent sur les plateformes qu'on appelle les tubes youtube notamment mais il y a aussi Pornhub là la terminologie elle est très différente on ne parle pas de travailleurs on parle de players qui sont pris donc dans un système qu'on appelle le marché le winner take all market le marché de vainqueur à cas par heure et donc le principe en fait c'est que vous gagnez de l'argent au prorata de vos clics en fait selon ce que selon ce que vous avez arrivé à vendre et si vous n'arrivez pas à vendre quoi que ce soit vous ne gagnez rien et dans un marché de vainqueur à cas par heure c'est souvent une très petite quantité de vainqueurs un très petit pourcentage qui rafle toute la mise et tout le reste en fait qui fait quand même tourner le marché ne gagne absolument rien et donc vous pouvez passer 10, 20, 30 heures par semaine à réaliser des vidéos les monter et absolument ne rien gagner tout comme vous pouvez gagner alors ça c'est l'exemple du couple que j'ai rencontré Léo et Lulu qui a une fois marqué un record de gains sur le site PornHub en reportant 30 000 euros sur un mois et ce qui est intéressant c'est que d'un côté le site a valorisé ce gain en faisant de la publicité voilà la preuve qu'on peut gagner beaucoup d'argent avec le porno autoproduit alors que d'un autre côté bon bah Léo et Lulu ils sont assez clairs là-dessus déjà d'une part ce gain était exceptionnel deux on n'est pas non plus dans une situation de rente parce que pour rester en vue des algorithmes et continuer à gagner de l'argent il faut maintenir des revenus suffisants pour vivre il faut donc produire du contenu en continu et trois voilà comme je disais ça concerne un exemple de vainqueur accapareur qui tend surtout en fait à masquer la réalité objective de la plupart des players qu'autre chose en fait voilà donc quelques éléments qui permettent de définir l'autoproduction et aussi de la contextualiser et peut-être qu'à ce stade de la prise de parole vous vous demandez en fait quel rapport avec la clé ça a tout ça en fait alors je vous rassure moi aussi enfin moi aussi dans le sens où je me suis posé la question longtemps et le lien ne paraissait pas évident au début en fait il l'est maintenant enfin j'espère qu'il le au terme de mon explication il le sera mais en fait il se trouve que j'observais de loin et je trouvais que ce qui se passait à la clé était assez réjouissant mais au terme d'un premier entretien avec l'un des occupants c'est vraiment en prenant connaissance du studio 34 que j'étais vraiment convaincu de l'idée qu'il fallait vraiment aller plus loin dans ma recherche sur l'autoproduction en démarrant une activité d'observation participante juste un mot sur le studio 34 donc cette fabrique de films qu'on a lancé en novembre on l'a lancé en novembre parce que évidemment on avait 600 mètres carrés et le sens de notre combat ici à la clé c'était de projeter des films tous les soirs qu'on avait cette exigence là de tous les soirs projeter un film quand la clé elle née en 1974 c'est un cinéma qui avait pour vocation de montrer des films qui étaient issus de cinéphilies rares et de le mettre à disposition des jeunes cinéastes et nous on essaie de perpétuer ce lien là et dans Paris finalement on est le seul cinéma qui essaie de faire ça à prix libre et de manière bénévole et associative associative c'est pas un mot creux c'est un mot qui a un sens ça veut dire qu'on n'est pas pris dans une logique de rentabilité donc ça peut nous permettre d'être en dépendant et de pouvoir projeter des films là ce soir et que si on perd ce lieu on peut perdre évidemment tous ces beaux films qu'on essaye de faire revivre dans tous les disques durs et finalement des films qui ne sont pas projetés pour nous c'est des films qui n'existent pas donc les projeter ici à la clé ça a du sens et il faut qu'ils se perpétuent et c'est très important pour nous et nécessaire de montrer ces films là donc le studio 34 c'est ça c'est notre fabrique de films à nous cette année on produit 5 films 5 films de jeunes cinéastes qui les écrivent qui les montent ici qui les réalisent ici et on fait aussi des ateliers tous les jours des ateliers d'écriture des ateliers de fabrication de films pour que les gens puissent avoir un cadre un lieu où ils puissent se rassembler et apprendre à faire des films entre eux donc voilà le studio 34 c'est ça c'est une espèce d'antenne notre ambassade de films de court-métrage pour les jeunes cinéastes et aussi on programme des films on programme des films autoproduits et donc c'est pour ça que vous êtes là ce soir et je vous laisse la parole maintenant merci à vous d'être là ce soir et je vous laisse présenter vos films alors à bien des égards ce qui se passe à la clé est assez unique une occupation qui dure des occupants qui inventent des rapports au travail inédit dans un contexte qui se prête bien des formes de travail émancipé très libre et c'est dans ce contexte assez logiquement que celui d'un cinéma qu'on invente de nouvelles façons de faire des films dans ce cinéma occupé donc selon un système de valeur bien précis hérité de l'éthique punk DIY pour do it yourself c'est à dire ne pas laisser le marché et le système de production avec toute l'inertie qui va de pair avec mais aussi ses instances de nomination ses lourdeurs administratives s'emparer de son désir et la question de la réappropriation du désir elle va être vraiment très centrale non seulement à la clé mais d'une manière générale dans l'autoproduction et elle est énoncée comme telle on parle des désirs de films on parle des désirs des cinéastes vraiment en particulier alors d'un autre côté l'autoproduction elle va aussi de pair avec des problèmes que j'ai décrits précédemment c'est à dire assez logiquement le studio 34 à un moment donné est rattrapé par des problèmes c'est là que j'ai eu la chance de tomber sur un collectif qui était aussi attaché à faire vivre le lieu qu'il l'était à le documenter c'est à dire à construire une mémoire militante c'est un peu aussi pour ça que j'étais là et c'est à ce titre que j'ai pu aussi bénéficier d'une certaine complicité notamment avec Gauthier qui m'encourageait à filmer les réunions j'ai eu ce privilège et ça m'a permis de documenter d'ailleurs des moments de tension alors qu'il n'était certes pas très facile à vivre sur le moment pour le collectif mais qui était extrêmement intéressant en fait pour aller au fond de ces problématiques par exemple on a une réunion que vous pouvez voir ici durant laquelle l'assemblée se demande s'il faut contractualiser le lien entre le studio 34 et les cinéastes et c'est là que se pose la question du travail gratuit ce travail d'accompagnement étant évidemment bénévole donc il y a d'un côté celles et ceux qui veulent rester dans une logique de confiance qui considèrent la contractualisation comme déjà un geste de production à rejeter et les autres qui souhaitent au contraire anticiper des situations conflictuelles et alors hasard malheureux on remet la décision à plus tard et patatras la situation se produit et on en parle dès la réunion suivante un cinéaste décide de quitter le studio 34 pour rejoindre une société de production et il m'a appelé mardi soir et il m'a très bien fait comprendre que son film c'est ces mots il m'a dit que son film pouvait aller à un niveau au-dessus et qu'il pouvait se faire produire par une société de production donc il passe d'une logique de valeur d'usage à une logique de valeur des champs et là bon pris dans le jeu des situations des conflits interpersonnels les occupants sont pris dans un contexte difficile d'invective où chacun se renvoie l'acquisition d'exploiter l'autre et bon c'est là la beauté de la sociologie qui nous aide à prendre de la distance sur les situations notamment en les filmant en réfléchissant à posteriori voilà en prenant du recul évidemment c'est pas tant le cinéaste qui exploite le studio 34 ou le studio 34 qui exploite le cinéaste qui compte mais plutôt le contexte général un contexte néolibéral qui banalise des formes d'auto-exploitation avec la massification du travail gratuit et donc on a une très belle illustration de cette problématique aussi lorsque justement à l'occasion d'une table ronde qui réunit Bernard Friot Daniel Bachet et le collectif des occupants la question du bénévolat est débattue et d'une manière qui peut paraître évidente à certains endroits comme elle peut paraître encore étonnante à d'autres elle est du côté de certains occupants revendiqués et même défendus comme une forme de liberté le bénévolat ça nous protège encore aujourd'hui quelque part de ne pas avoir répondu au groupe SOS parce qu'on n'est pas pris en otage par la question salariale de la compétition entre nous etc il n'y en a pas et c'est ce qui est très beau c'est que collectivement et à l'unanimité on a refusé les sirènes du groupe SOS et ça les a également de manière enfin ça les a surpris de manière radicale puisqu'ils voulaient racheter le collectif à l'intérieur des locaux parce qu'ils se sont dit on va les avoir à l'usure et ben non ils nous ont toujours pas eu à l'usure et ils nous auront pas grâce aussi à cette expérience de bénévolat entre nous parce que le bénévolat c'est aussi le témoignage d'une passion commune d'un désir commun de surtout pas sauver nous individuellement et professionnellement notre force mais c'est surtout sauver un cinéma finalement nous avons ici une illustration parfaite de l'opposition entre deux formes de lutte sociale que F. Capello et Luc Boltanski appellent la critique sociale et la critique artiste d'un côté vous avez la critique sociale basée sur les logiques de mutualisation et d'un autre vous avez la critique artiste qui se concentre sur l'abrogation des rapports hiérarchiques pour retrouver de la liberté dans une activité pour trouver une forme de travail émancipée d'une certaine façon les tiers lieux ou en tout cas ici l'occupation de la clé peut être décrit comme une forme de recherche ici comme dans l'espace des musiques underground la culture punk DIY et comme dans l'autoproduction donc on cherche une forme de travail émancipée une forme de travail dans laquelle se retrouvent des logiques de sens l'idée de se réaliser en réalisant alors d'ailleurs petite parenthèse mais c'est une idée cette idée se réaliser en réalisant est souvent critiquée je sais que par exemple Frédéric Lordon ne l'aime pas beaucoup il l'écrit noir sur blanc d'ailleurs et c'est vrai que c'est une idée qui est aussi au cœur du néolibéralisme cette injonction à construire sa subjectivité les fameux venez comme vous êtes do what you love ou love what you do sont vraiment devenus des slogans au cœur du capitalisme et bien sûr on ne va pas indéfiniment échapper aux forces qui structurent la société c'est là que la réponse de Bernard Friot amène une dimension de l'analyse qui me paraît intéressante il faut bien comprendre ce que j'ai dit à propos du bénévolat ce n'est pas du tout le fait de mettre en cause que des gens que la bourgeoisie qualifie de bénévoles se mobilisent c'est qu'eux-mêmes se qualifient de bénévoles c'est ça qui me pose problème et non pas comme travailleurs parce que se qualifier comme bénévole c'est ne pas se mobiliser pour que change le travail et ce n'est pas c'est c'est accepter que les activités avec lesquelles on est en accord on les fasse hors du cadre du travail c'est 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 accepter de laisser le travail à sa pratique à sa définition capitaliste de deux choses l'une ou bien les les bénévoles ont un salaire par exemple moi je suis retraité j'ai un salaire je refuse entièrement de considérer que ce que je fais c'est du bénévolat je suis payé en ce moment je suis payé pour faire ce que je fais je ne suis pas bénévole mon salaire je l'honore par exemple ici je ne suis jamais bénévole absolument jamais je suis un travailleur qui a un salaire lié à sa personne et qui honore ce salaire de façon la plus régulière possible si je me pose comme bénévole j'accepte que les libres activités se fassent en dehors du cadre du travail non je refuse absolument cela le le capitalisme fait du travail une telle merde qu'il a tout à fait intérêt à ce que nous considérions que le travail c'est de la merde parce qu'il se naturalise ce qu'il fait du travail il y a le point de vue de l'espace en lui-même le cinéma à la clé et il y a le point de vue macroéconomique en tant qu'ilot d'expérimentation l'occupation du cinéma est exemplaire mais elle est aussi limitée puisque à une échelle macroéconomique la banalisation du bénévolat comme toutes les autres formes de travail gratuit en fait participe à fragiliser le statut des travailleurs et c'est là comme toutes les formes de mutualisation en fait de mise en commun des ressources par les travailleurs et les travailleurs que cette solution constitue bien sûr une réponse à cette problématique à mon avis c'est là bien sûr que par ailleurs tout le travail de réseau salariat apporte des éléments de réponse important pour ouvrir les imaginaires donc je pense bien sûr aux travaux de Bernard Friot mais aussi en l'occurrence plus spécifiquement aux travaux d'Aurélin Catin qui se prononce pour il en parlera mieux que moi une sécurité sociale de la culture et des métiers artistiques ainsi qu'un renforcement majeur de l'intermittence avec la mise en place d'un seuil d'affiliation très bas non-limitation dans le temps des indemnités et la création d'une commission professionnelle donc ça à mon avis pour réfléchir à une échelle macroéconomique et résoudre ces problématiques ça me paraît assez essentiel et c'est vrai que ça répond à quelque chose qui me semble assez fondamental dont on prend mieux la mesure je pense avec les métiers artistiques liés aux pratiques artistiques en tout cas qu'on appelle souvent aussi les métiers patients voilà pour résumer tout ce qui vient d'être dit ce sont des métiers pour lesquels on est prêt à travailler gratuitement pendant des années souvent à côté d'un autre travail pour espérer c'est le fameux travail-espoir c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le monde anglo-saxon hop-labor espérer ne pouvoir faire que ça c'est ça l'espoir qu'il y a souvent certains disent se professionnaliser c'est la fameuse économie à l'envers de Bourdieu on travaille moins pour gagner sa vie que l'on gagne sa vie pour acquérir plus d'autonomie et donc d'une certaine façon travailler plus librement mais je pense que c'est plus que ça parce que là on pourrait ramener ça à la bonne vieille expression comment on passe de la lutte des classes à la lutte des places mais bon le fait est que beaucoup de cinéastes que j'ai rencontré me parlent spontanément du salaire à vie comme une condition de bonheur pour eux puisque dans ce contexte d'une société structurée par le salaire à vie ils pourraient mener leur activité librement plus concrètement encore j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont décidé à un moment en tout cas d'indexer leurs conditions matérielles de subsistance sur le RSA pour mener leur activité librement alors quelque part on est déjà plus dans le bénévolat puisque précisément on s'en remet un mode de revenu socialisé pour vivre alors évidemment il faut voir le montant de ce revenu il faut voir aussi la pression qu'on met sur ces personnes les conditions parfois aussi ce qui est demandé parfois en retour déjà et qui génère de nouvelles formes d'exploitation j'en reparlerai en conclusion d'ailleurs la stratégie de certaines personnes au RSA passe aussi par faire des petits boulots ici et là afin justement de faire baisser un peu la pression sur leurs épaules par les institutions alors le fait est que l'idée est quand même celle d'un revenu inconditionnel qui permet de penser le travail autrement qui permet de se reconnecter à un désir à une certaine spontanéité du désir qui est essentielle dans la pratique du cinéma je donne un exemple très concret en fait si j'avais dû passer par un circuit de production pour faire mon film sur la clé donc solliciter une boîte de prod passer par les instances de nomination donc la trinité un CNC région et télé bon mon film à l'heure qu'il est je l'aurais certainement pas commencé mon film sur la clé sur l'occupation de la clé vous voyez l'idée pour vous dire à quel point à mon avis l'étude des pratiques artistiques est vraiment fructueuse pour mettre en perspective et mieux comprendre les enjeux du travail tels qu'ils sont vécus aujourd'hui par les travailleurs eux-mêmes pour finir j'aimerais dire un mot aussi quand même sur le contexte politique actuel et notamment sur un événement politique qui est passé relativement inaperçu ces derniers temps pour des raisons qu'on peut bien comprendre et qui sont évidentes mais cet événement c'est le passage en deuxième lecture d'une loi anti-squat qui si elle est promulguée pourrait faire passer au pénal des initiatives telles que l'occupation de la clé donc avec des peines de prison à la clé cette loi était déjà une source de vive inquiétude du temps de l'occupation je recommande à ce titre la vidéo que nous avons réalisée pendant un temps de radio organisée par le collectif avec d'autres collectifs eux-mêmes organisés autour du squat c'est à mon avis un document qui est assez intéressant parce qu'il participe à construire une mémoire militante de ce qui me semble très important dans un contexte de très forte gentrification où des lieux disparaissent où des pratiques disparaissent où toute une culture de résistance sociale disparaît aussi de ces espaces géographiques le centre-ville des grandes métropoles voilà j'en ai documenté d'autres d'ailleurs des espaces il n'y a pas que la clé je pense notamment au squat la miroiterie de Paris qui a existé pendant plus d'une décennie qui a disparu que j'avais filmé à l'époque dans ce contexte je pense qu'il est important de conserver des traces avec les moyens de l'image de la vidéo de l'enregistrement sonore et évidemment aussi de la sociologie autre activité politique aussi évidemment tout aussi inquiétante est liée d'une certaine façon à tout ce que je viens de vous raconter la menace d'une réforme du RSA qui conditionnerait encore plus l'obtention d'un revenu universel à une nouvelle forme d'exploitation ce qui évidemment constituerait un événement à cette échelle et un précédent plutôt et renforcerait considérablement l'hétéronomie des travailleurs et des travailleuses voilà je vous remercie de m'avoir écouté et je me tiens bien entendu à votre disposition pour toutes les questions que vous aurez envie de me poser merci alors je suis en train de réaliser que Vincent parlait de la miroiterie qui est bien le squat qui existait avant le 88 minimum alors est-ce que Bernard Friot vous a convaincu est-ce qu'il y a toujours débat sur cette question travail bénévolat pardon il faut replacer par rapport à avant juste dans la question de par rapport au tiers-lieu entre justement ce lien entre public et privé et par rapport à ce qui était dit dans le document justement quand la personne du collectif défend le bénévolat par rapport à SOS en fait je pense qu'il faut recontextualiser le fait que le bâtiment devait être acheté par un groupe qui s'appelle SOS qui est un groupe dite d'économie sociale et solidaire mais qui n'a d'économie sociale et solidaire que le nom c'est-à-dire que c'est un groupe qui mixe justement de l'argent du public avec des logiques en fait entrepreneuriales privées qui voulaient reprendre le bâtiment de la clé et il n'y avait pas de enfin on n'avait pas de garantie qu'ils maintiennent ce lieu comme un cinéma associatif etc pas du tout alors qu'ils ont un statut d'association en fait une association qui faisait plus d'un million de chiffres d'affaires un milliard de chiffres d'affaires oui c'est ça je ne sais pas le dire parce que ça me paraît énorme mais et donc en fait ce qui vraiment parvenait à mixer ce truc entre l'association et donc en fait un modèle que nous on défendait mais à but en fait lucratif et du coup c'est pour ça je pense qu'à ce moment de l'occupation on défendait à fond le bénévolat etc parce que c'était un moyen pour nous de se distinguer de ce type d'association qui fonde de l'économie sociale et solidaire et qu'on retrouve énormément de tiers lieux en France qui font en fait beaucoup de profit et qui participent à la gentrification et c'est un moyen pour nous d'être sûrs qu'on soit un peu au clair avec nous-mêmes qu'on ne participe surtout pas à ces logiques là et après je pense que c'est des questions compliquées dans le temps où Vincent parle beaucoup aussi du RSA etc et bien sûr que je pense que vous vous en doutez dans les milieux squat il y a énormément de personnes qui sont au RSA ou qui sont au chômage et qui défendent ce qu'on appelle du bénévolat mais qui en fait dans les faits défendent aussi le fait que on est conscient que pour continuer à vivre il faut toucher de l'argent et donc c'est toujours le moyen de comprendre comment on fait et pendant l'occupation on n'avait juste pas le choix d'un salariat dans la mesure où on était une occupation illégale et donc on ne pouvait pas se rémunérer entre nous quoi oui mais après ça ça rejoint quelque chose que je voulais dire c'est que on fait comme on peut et tout à l'heure j'ai donné l'exemple de la Bellevilloise qui est un exemple c'est un peu un exemple idéal parce que voilà on pourrait dire là là c'est des gros méchants c'est en tout cas comme ça que les choses sont présentées dans l'article mais je pense que dans les faits il y a un tas de tiers lieux qui finalement les membres du tiers lieux essayent de se débrouiller comme ils peuvent et effectivement à un certain moment ça peut être bah non je refuse d'être payé ou au contraire bah non là j'ai absolument besoin d'être payé je veux être salarié je pense que c'est des questions qui doivent se poser en permanence finalement et j'avais dans mes recherches j'ai lu vraiment énormément de 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 situations où effectivement on a un certain nombre de gens qui qui sont bénévoles mais ils peuvent aussi se retrouver bénévoles sans le vouloir c'est à dire qu'ils peuvent pas refuser d'être dans cette situation là parce qu'ils sont dans un statut trop précaire pour de toute façon dire bah non en fait je m'en vais donc il y a un effet il y a un effet pervers qui est dû finalement à la situation et au système économique tel qu'il est et pour l'avenir enfin je sais pas dans le projet de rachat normalement il est question qu'il y ait deux salariés et en fait après il faut comprendre que vraiment c'est une expérimentation et qu'on se dit bah il faut c'est aussi on va voir comment ça fonctionne et en fait est-ce que au final il faudra plus deux salariés ou pas enfin l'idée c'était qu'il y ait deux salariés pour qu'il y ait deux personnes qui soient là vraiment enfin parce que du coup les bénévoles en fait le principe c'est que on donne le temps qu'on veut pour que justement il n'y ait pas d'exploitation possible et c'est aussi la clé ça a marché parce qu'on était énormément de bénévoles je pense que c'est hyper important de le préciser c'est qu'on est vraiment très très nombreux et nombreuses à participer il y a vraiment des gens qui viennent de façon très sporadique des gens qui sont beaucoup plus engagés parce qu'en fait ils ont le temps ou l'envie parce qu'on n'a pas tous les mêmes statuts par exemple Alex et moi on est étudiants c'est pas la même chose que pour des personnes qui sont salariées ou des personnes qui sont au chômage enfin ça va être différent selon les personnes et selon l'envie aussi et en fait le statut bénévole nous permet de nous investir là où on en a sincèrement envie c'est à dire qu'il y a des gens qui vont être plus intéressés pour faire de la programmation d'autres qui vont être plus intéressés sur les ateliers avec les centres de loisirs pour les enfants enfin tout le monde un peu va vers ce qui lui plaît du coup parce qu'en fait justement vu qu'on n'est pas rémunéré on fait ce qui nous intéresse après pour que le modèle soit plus pérenne on s'était dit que ce serait bien qu'il y ait deux salariés pour que justement des personnes puissent investir s'engager vraiment sur un long temps que ça ne fasse pas des vagues qu'il y ait au moins deux personnes qui soient là tout le temps et donc pour ça il faut rémunérer ces personnes dans le sens ça semblait logique mais on s'est dit qu'on verrait comment ça se passe c'est ça pour moi ça c'est encore à l'état c'est un des gros chantiers après le chantier il y a eu vraiment pour moi il y a eu vraiment déjà deux gros chantiers qui étaient c'est quoi les modèles de cinéma alternatif en France en Europe et on s'est un peu renseigné et on a essayé de comprendre ce qui se faisait etc ensuite il y a eu le chantier de comment on fait pour acheter un bâtiment quand on est un collectif et là c'est sûr qu'il va y avoir ce chantier comment on gère le travail au sein du cinéma comment on gère la répartition c'est quoi le travail payé c'est quoi le travail bénévole on sait que c'est une vraie question et en tout cas dans les modèles de cinéma alternatif il y a déjà des exemples qui sont intéressants mais en tout cas c'est sûr qu'on veut aller plus loin et aussi bien sûr toute la question ça veut dire qu'à un moment peut-être on sera bénévole et employeur en plus de personnes qui travaillent dans la culture et on sait ce que c'est de travailler dans une association d'être coordinateur coordinatrice donc comment on fait aussi pour nous si jamais on se retrouve dans cette situation au final après d'employeur comment on fait pour mettre en place des conditions de travail qui soient acceptables enfin voilà c'est sûr que en tout cas nous pour l'instant on n'est pas venus ici peut-être dans quelques années on pourra témoigner là-dessus mais pour l'instant ça c'est plutôt en tout cas pour nous en chantier et en réflexion et oui et c'est sûr que peut-être que le mot bénévole enfin voilà je ne sais pas beaucoup lu et réfléchir sur cette question mais en tout cas le bénévolat nous dans notre projet il est plutôt vu comme des personnes qui vont pouvoir s'approprier un lieu et pouvoir le gérer elle-même en fait le système que disait Alix enfin c'est sûr qu'en fait on peut arriver à la clé connaître personne faire la caisse puis ensuite apprendre à utiliser un projecteur de cinéma proposer un film le présenter partager un film avec des gens enfin apprendre il y a vraiment ce truc de cette idée de transmettre et qu'il n'y ait personne qui soit indispensable et qu'on puisse vraiment transmettre les savoirs des uns aux autres en tout cas et voilà après c'est enfin je ne sais pas si c'est comme ça en tout cas que nous on a fait des choses jusque là mais bien sûr que enfin en tout cas si on avait tous un salaire on serait heureux oui alors le problème en tout cas le risque principal c'est que finalement les rapports de classe se retrouvent mis sous cap dans ce genre de alors pas forcément dans votre cas mais en tout cas dans un certain nombre de tiers lieux et que ce soit fait au nom de l'efficacité même de l'organisation de ces tiers lieux j'avais un élément à ajouter à cette réflexion c'est qu'il y a une étude récente pourtant qui a montré de façon tout à fait claire que l'idée que le bénévolat soit forcément un plus pour l'organisation du tiers lieu est en réalité une pure illusion cette étude menée sur 159 tiers lieux montrait que le nombre d'artistes accueillis dans les espaces de production ou qui avaient utilisé les outils à disposition et plus généralement le nombre des personnes impliquées dans l'organisation de ces structures est en réalité dérisoire d'une part la plupart des travailleurs salariés ou rémunérés dans ces espaces sont sinon précaires du moins sans revenu conséquent d'autre part la mobilisation du travail gratuit est très importante que des organisations soient compliquées à gérer collectivement cela n'a rien d'exceptionnel détaille la sociologue qui a fait cette étude mais la participation à la gestion des structures n'étant pas rémunérée ni continue cela suppose un investissement supplémentaire que tous les occupants et usagers ne font pas automatiquement alors ça j'ai trouvé ça dans un article qui s'appelle tiers lieu squad collectif riche lecaux entre réalité et projection donc il y a l'idée que parfois effectivement on pense pouvoir s'extirper du travail en renonçant à un salaire pour se consacrer bénévolement et de manière désintéressée à la structure qu'on veut développer ou simplement faire vivre et on se retrouve soit à trop s'investir parfois jusqu'au burn-out j'ai vraiment trouvé des récits de burn-out de gens qui travaillaient dans des tiers lieux ou au contraire moins s'investir faire des choix et limiter ses activités au sein de la structure pour se protéger lors de la dernière conférence j'ai pour ma part été très sensible à la question de la santé mentale qui a été soulevée par un des artistes qui était présent à la conférence sur le subventionnement et effectivement je pense que c'est une question qui est absolument cruciale par rapport au travail et plus particulièrement dans ces lieux de travail collectif on est tous censés s'investir de façon à peu près égale alors face à cette double tension tension entre une recherche d'autonomie et l'indispensable recherche de financement la nécessité d'assurer la survie économique de la structure la tension aussi entre la volonté d'échapper au travail tel que le capitalisme le définit et la nécessité de vivre de vivre bien de ce qu'on crée nous avons rassurez-vous quelques propositions alors je ne vais évidemment pas répéter tout ce qui a été présenté au cours du séminaire mais il est évident que la perspective d'un salaire à vie sectoriel en l'occurrence serait une solution sérieuse pour ce qui est du rapport au travail si on veut voir émerger des espaces de création de répétition d'accueil de réflexion où chacune et chacun sera réellement partie prenante sans se sentir exploité d'une quelconque manière il faut bien que chacun et chacune soit soulagé par avance de la question de sa rémunération ici le salaire à vie pourrait se révéler le socle même de la participation collective collective à la vie du tiers lieu par ailleurs il permet on le sait de décorréler le travail concret de toute perspective de récompense par le marché tout dans l'investissement de sa personne au sein d'un tiers lieu est potentiellement productif cette donnée est pourrait-on dire non négociable en ce qui concerne l'autre volet c'est à dire la subvention on peut bien sûr imaginer une caisse au niveau national qui distribue certaines sommes au projet de tiers lieu selon des critères sociaux écologiques etc mais il me semble indispensable pour ces structures-ci qu'on veille à garder une attention toute particulière pour la dimension locale qui y est liée leur ancrage sur un territoire dans un temps précis des caisses qu'on pourrait appeler des caisses de circonscription je ne sais pas à vrai dire comment on pourrait les nommer départementales ou autres seraient probablement bienvenues et les attributions pourraient se faire via un conseil local constitué de riverains de travailleuses de travailleureuses de la culture de personnalités susceptibles elles-mêmes de s'impliquer dans ce type de projet sans qu'il y ait pour autant de risques de conflits d'intérêts c'est là que les choix envers tel partenaire telle entreprise peut se faire en toute transparence c'est là que les habitants et les habitantes peuvent jouer un rôle dans la vie de leur quartier c'est là finalement que peut s'insuffler de la démocratie la même où elle semble trop souvent avoir désertée voilà je vous remercie si vous avez des questions des questions ou des réactions d'ailleurs merci pour la conférence j'aurais une question aux membres du collectif en fait c'est en fait c'est une question qui porte sur enfin en fait vous parliez du fait que comme il y a le bénévolat on évite les effets d'exploitation si jamais les gens peuvent travailler à la hauteur qu'ils veulent et tout ça d'autant plus s'il y a beaucoup de bénévoles moi ce que je me demande c'est dans les relations de travail il y a toujours autre chose qui arrive quand même c'est le fait qu'il y a des formes en gros même si les gens sont hiérarchiquement supposés égaux il y a des formes de domination qui peuvent se réinstaller enfin je pense aussi aux situations qui arrivent souvent dans plein d'associations aussi de sexisme LGBT phobie racisme tout ça et du coup des dominations qui peuvent aussi devenir aussi prendre la forme de formes d'exploitation typiquement réinvestissement de travail domestique dans le lieu avec division du travail hommes-femmes tout ça et je me demandais du coup comment on fait dans un collectif pour éviter ça enfin dans un tiers lieu comme le vôtre pour éviter ça voilà je vous laisserai voilà la réponse elle ne va pas être exhaustive je pense que c'est en effet une question hyper importante qui touche tous les milieux associatifs et tous les milieux squat aussi parce qu'en plus on travaille souvent dans un truc de pression etc. quand on est dans une situation précaire telle que les squats nous ce qu'on a fait à la clé en tout cas c'est de créer un pôle de médiation qui a qui donc enfin en fait on était il y avait plusieurs pôles de travail et du coup le pôle de médiation c'est un justement un pôle qui cherchait à travailler sur ces questions là de si des personnes voulaient demander au pôle de médiation de gérer ce genre de type de conflit le pôle de médiation a aussi rédigé une charte justement pour éviter toutes les situations enfin pour en fait avoir des outils pour reconnaître des situations de domination de type justement violence sexuelle et sexiste de type raciste ou LGBT phobie et je pense que c'est encore un travail toujours en cours et enfin ça c'est aussi travailler avec d'autres collectifs qui sont plus vieux que nous et qui peuvent aussi nous offrir des clés là dessus et je pense que en fait c'est une double dynamique je pense de vigilance individuelle et collective et le pôle médiation qui est censé être changé en fait régulièrement de personnes dans son sein parce que du coup ça devait changer à peu près tous les trois mois environ pour pas que ce soit toujours les mêmes personnes qui gèrent ça parce que ça peut être un haussier lourd et aussi pour que tout le monde s'y attelle devait ouais en fait se renseigner là dessus pour pour toujours d'enclencher ça après je pense que c'est j'ai pas une solution en fait je sais pas comment répondre de façon exhaustive mais en tout cas c'est sûr que on peut pas je pense que personne peut échapper à ça c'est trop enfin c'est présent partout mais du coup moi j'ai l'impression que quand même il y a un moment où on a mis en place aussi dans l'association un fonctionnement collégial enfin en tout cas de faire essayer que tout ça transparaisse aussi en fait dans l'organisation dans la structuration en fait du collectif je pense que c'est important enfin voilà et d'en parler de mettre ça dans les chartes donc bien sûr c'est pas ça qui va tout empêcher mais en tout cas déjà c'est présent c'est écrit on en parle etc et et oui et après il y a plus du coup dans l'idée de de hiérarchie etc forcément on n'a pas enfin il y a l'idée que tout le monde puisse prendre des décisions au même niveau mais bien sûr dans le collectif il y a des gens qui passent beaucoup plus de temps donc qui connaissent beaucoup plus certains sujets qui sont plus à même de prendre certaines décisions et selon l'engagement forcément on n'est pas au même niveau donc il y a vraiment cette idée quand même de transmettre le plus possible donc il y a vraiment cette idée de ce réflexe du compte-rendu enfin non mais c'est vrai enfin il y a quand même vraiment enfin c'est des outils un peu basiques mais enfin en fait il y a vraiment cette idée qu'il faut toujours transmettre ce qui se passe et aussi dans les prises de parole on essaye vraiment enfin on a vraiment une attention particulière à ça il y a des personnes qui oui qui ont plus d'informations sur l'association qui vont être plus à même de parler des choses mais dans les prises de parole que ce soit médiatique table ronde enfin on essaye vraiment que ce ne soit pas tout le temps les mêmes personnes quoi et d'y aller à plusieurs aussi enfin voilà donc voilà c'est je pense plein 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 de choses un peu à tous les niveaux qu'il faut essayer de mettre en place quoi c'est la hiérarchie en fait enfin sur la question de je ne sais pas de la prise de parole enfin c'est des trucs qu'on peut reprendre vraiment d'autres associations je ne sais pas par exemple enfin c'est des modèles même qui viennent enfin de luttes très anciennes finalement enfin des années 70 etc mais genre enfin ce moment dans le film 120 battements par minute ils en parlent de comment on fait dans les réunions pour qu'il y ait un temps limité de parole pour qu'il n'y ait pas une personne qui parle trop il y a des gens qui font des tours de parole pour que les gens ne se coupent pas la parole enfin ça c'est bête mais c'est des outils qu'on doit prendre parce que sinon bien sûr je ne sais pas si on est plus jeune ou si on est une femme ou si on est racisé on va moins oser parler que d'autres personnes qui vont être plus à l'aise à parler et du coup c'est ce genre d'outils en fait qui permettent aussi de partager ça je précise que si vous avez des questions pour Vincent Delbos il est à l'écoute non ? si tout va bien tu as évoqué tout à l'heure que vous faisiez en sorte que ce soit difficile de revendre le bâtiment de la clé et pas forcément rentrer dans les détails est-ce que tu pourrais dire quelques mots là-dessus ? ouais alors c'est il y a deux éléments en fait pour essayer nous d'encadrer ça parce qu'il y a plusieurs manières de créer on va dire de la propriété d'usage je ne suis pas une spécialiste de la propriété d'usage j'ai appris sur le tas je préviens quand même mais en tout cas nous au niveau du fonds de dotation c'est l'inscription dans les statuts et aussi donc on a créé deux au sein de la gouvernance du fonds il y a deux collèges il y a un collège d'usagers donc actuellement les usagers c'est les personnes du collectif mais potentiellement et ce sera encore plus vertueux s'il y a d'autres cinémas qui rejoignent le fonds de dotation ce collège sera enrichi d'usagers de différents lieux et il y a un collège de professionnels qui est actuellement constitué d'une réalisatrice Céline Thiamma de deux exploitants un d'un cinéma le reflet Médicis un peu type classique un du cinéma Nova à Bruxelles qui est là du coup un cinéma vraiment alternatif on s'est beaucoup inspiré de leur travail et une personne qui est issue de justement au milieu de la propriété d'usage qui est membre de l'association qui est le CLIP qui est une association de propriété d'usage et donc quand des décisions doivent être prises au sein du fonds de dotation il faut qu'il y ait une majorité dans chacun des collèges c'est à dire que si un jour voilà on dit super ça a pris beaucoup de valeur on va revendre le cinéma en tout cas il faut que tous les usagers enfin la majorité des usagers soit d'accord la majorité des professionnels soit d'accord donc bon c'est quand même déjà assez bloquant et en plus enfin il faudrait qu'ils soient d'accord et en plus que ce soit quand même en accord avec les statuts donc ça voudrait dire enfin voilà en tout cas pour l'instant nous on a on s'est dit que cette manière là elle était assez bloquante pour que ce soit quand même très difficile de revendre le cinéma mais voilà mais après il y a d'autres systèmes alors si je peux je peux raconter il y a un autre système qui existait avant que les fondations existent qui est le système du CLIP où c'est un système à trois associations donc du coup il y a une association propriétaire une association usagère et il y a le CLIP qui est une association qui est une sorte de fédération de lieux en propriété d'usage et donc l'association propriétaire elle a deux adhérents qui sont la société usagère et le CLIP et donc si à un moment il est question de revendre le lieu il faut que le CLIP soit d'accord et les usagers soient d'accord donc voilà le CLIP a plutôt un rôle de veto en plus mais voilà en tout cas c'est pareil parce qu'il y a déjà d'autres personnes qui m'ont dit mais c'est presque c'est presque impossible alors pourquoi c'est presque mais enfin c'est que voilà tout simplement c'est pas possible que ce soit impossible la propriété privée est sacrée bon je ne sais pas si ça vous intéresse s'il n'y a pas d'autres questions mais enfin juste il y a aussi un autre exemple qui est je ne vais pas détailler mais juste voilà que vous pouvez aller voir ça s'appelle aussi la foncière antidote et du coup c'est aussi beaucoup inspiré et c'est des personnes issues de ce fonds de dotation là qui nous ont aussi beaucoup conseillé sur la propriété d'usage et pareil donc c'est un fonds de dotation qui a vocation à acheter des lieux mais du coup plutôt soit des enfin des lieux plus petits plus en dehors des grandes villes on va dire c'est des projets un petit peu différents mais c'est s'organiser un peu comme ce que nous on est en train de faire et c'est enfin il y a aussi un fonds de dotation qui s'appelle terre en commun pour acheter aussi des terres de la ZAD enfin voilà en tout cas nous on a été conseillés par des gens qui sont des groupes de juristes qui ont beaucoup travaillé sur ces questions là et qui étaient aussi dans des réunions qui avaient lieu à la ZAD sur aussi cette question là donc voilà on a eu la chance de bénéficier de tout ce travail en fait qui déjà a duré depuis plusieurs années et qui est aussi se repose et qui est inspiré du travail du Mid-Souther Syndicate qui est une organisation allemande qui vient justement du mouvement squat des années 80 quoi enfin du coup vraiment la propriété des usages c'est un peu quand même cette filière cette histoire là je voudrais revenir un peu sur le rôle de la mairie comment elle vous a aidé et comment ça peut être délicat de travailler avec la mairie ils peuvent fournir une aide substantielle etc logistique etc mais à chaque fois avoir un accord avec eux c'est toujours difficile parce qu'ils sont toujours imprévisibles sur le long terme parfois c'est un peu passer un pacte avec le diable parce qu'on connait jamais vraiment leurs intentions derrière ils peuvent en plus partir au bout de quelques années etc est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur les relations que vous avez eues avec elle moi je voudrais juste évoquer on est dans le dixième là actuellement il y a la mairie du dixième qui est une mairie de gauche ils disent ouais et ils s'occupent ils s'occupent beaucoup en tout cas d'aider les associations à investir des lieux ok comme il y a eu il y a quelques années par exemple là actuellement il y a la chapelle Saint-Lazare qui est en totale réhabilitation et c'est un lieu qu'ils essayent de remettre à des associations ok donc il y a beaucoup d'argent qui est actuellement mis sur la table pour la rénover complètement elle est juste là-haut en haut du boulevard Saint-Denis et là actuellement c'est même une bataille pour savoir quelle association aura accès à ce lieu donc c'est très difficile il y a le même il y a le même exemple qui a été fait à la caserne Château-Landon là par exemple le résultat est catastrophique parce que c'est pas des associations vraiment qui ont investi le lieu mais c'est une espèce de nébuleuse on sait pas vraiment qui est derrière le résultat c'est que ça a été financé par la mairie complètement la rénovation de ce bâtiment qui est magnifique et si vous voulez le visiter c'est 1200 euros on vous fait une learning experience et vous allez voir c'est magnifique voilà il y a un appel à projet bien sûr il y a un appel à projet il y a un café social qui peut-être va être fait etc mais la mairie met derrière des contraintes budgétaires etc qui fait que finalement on peut pas répondre personne ne peut répondre si t'as pas une structure comme le groupe SOS ou des grandes associations nationales etc et finalement ce lieu qui devrait être un lieu collectif se transforme comme vous avez dit tout à l'heure pour d'autres lieux comme finalement des lieux lucratifs habituels quoi voilà et très cool mais très cool bien sûr avec des spritz oui bah on peut pas en dire grand chose de plus c'est sûr qu'à un moment comme je vous disais on pensait que ce serait bien que ce soit un bâtiment public puis ensuite on a pensé quand il y avait la menace de SOS quand même que la mairie préempterait ce qu'elle n'a pas fait et ensuite nous on a décidé de monter notre fonds de dotation et le fonds de dotation ne peut pas accueillir des fonds publics donc voilà après on est toujours en contact avec la mairie on espère quand même avoir des subventions de fonctionnement l'année prochaine même si bien sûr on essaye aussi que le projet ne repose pas beaucoup sur les subventions parce que du coup vraiment la nature du projet c'est de rester le plus libre et le plus indépendant possible et de ne pas faire vraiment ce qu'on vous a raconté là raconté là et on sait que plus on est dépendant des subventions et aussi plus on doit répondre aussi à des orientations etc donc ouais je ne sais pas si on peut en dire beaucoup plus sur la mairie mais moi ça me fait penser plutôt à des exemples magnifiques qui existent aussi ailleurs et notamment à Naples je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un lieu et la mince le nom m'échappe vous vous souvenez ou pas c'est un bâtiment un peu historique qui a été donné enfin qu'ils ont réussi à mettre en place il y a un collectif d'habitants qui du coup maintenant sont usagés de ce lieu là mais sans même s'être constitué en association parce qu'ils étaient même contre le fait de se constituer en association qui est déjà une structure de droit privé en fait et qu'ils ont écrit tout un je ne sais plus comment ça s'appelle mais une sorte de charte un document sur comment en fait on va gérer collectivement ce lieu et la mairie de Naples l'a mise à disposition comme un bien commun voilà ils se sont mis d'accord sur comment juste il est utilisé donc c'est un document très très précis sur comment on comment on encadre le fait que le lieu soit très très ouvert enfin du coup c'est un document super intéressant et c'est un exemple hyper intéressant qui est en plus encore en dehors de ce truc d'appel à projet et dans un aussi dans un rapport qui est plus pérenne on ne va pas changer comme ça tout le temps les lieux de projets associatifs et d'associations etc mais oui nous en fait on a en tout cas on a décidé à un moment quand même d'essayer d'être le plus indépendant possible mais quand même on est en lien avec la mairie de Paris j'ai le micro déjà bonjour la clé merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de réseaux salariats j'avais une demande de précision sur le fonds de dotation alors j'ai bien compris que quand les dizaines de millions vont s'empiler dans le fonds potentiellement vous pourrez racheter les murs de plein de cinémas et je voulais savoir quel est le niveau de précision et de réciprocité attendue des cinémas à racheter vous avez parlé de la propriété d'usage mais est-ce qu'il n'y a que ça ou est-ce qu'il y a d'autres exigences pour le rachat c'est-à-dire est-ce que c'est juste on vous achète les murs mais par contre vous faites de la copropriété d'usage ou est-ce qu'il y a d'autres critères qui conditionnent le rachat en fait la propriété d'usage c'est juste la méthode c'est juste le fait de se donner en usage le lieu à quelqu'un mais en effet nous l'idée dans les statuts de cinéma revival c'est bien indiquer que les cinémas sont donnés en gestion pour des cinémas qui sont gérés de manière associative collective qui tendent vers l'horizontalité pour des programmations indépendantes voilà donc ça c'est déjà il y a déjà une sorte de cadre dans les statuts enfin en tout cas d'orientation et ensuite là ça va être aussi un autre chantier c'est vrai que j'ai pas évoqué mais en tout cas de travailler sur le bail qui va lier le fonds de dotation à l'association et donc là ça va être vraiment on va faire des séminaires ensemble avec aussi des professionnels qui nous accompagnent autour de ça pour voir en effet qu'est-ce qu'on met dans ce bail pour que des deux côtés en fait il y ait ces protections en fait à la fois le fonds de dotation qui demande sûrement à ce que le lieu reste à des tarifs solidaires ouverts etc comment on inscrit ça dans ce document qui sera aussi un document de communication quoi de comment ça se passe et comment on met ça en place comme une sorte de contrat en fait entre le fonds de dotation et l'association et qui sera une barrière supplémentaire pour que pour limiter enfin voilà pour que ça reste ce qu'on dans le projet qu'on a envie de mettre en place quoi tout ça ça peut être précisé dans le bail en fait ouais en fait bon alors on sait pas exactement encore quel type de bail parce que là les gens sont passionnés des gens passionnés par le des notaires passionnés par ça mais c'est trop bien on rencontre que des gens passionnés dans leur dans leur milieu et donc apparemment il est tout à fait possible de créer un bail libre et donc d'inventer notre propre bail en fait voilà donc on pourrait même lui donner un nom le bail libre cinématographique enfin je sais pas en tout cas apparemment ça serait possible ou alors on peut aussi se retourner vers un bail amphithéotique mais enfin voilà en tout cas pour l'instant il y a plusieurs possibilités et ça c'est aussi en cours de travail quoi pour le mettre en place on s'en tient là il n'y a vraiment plus de questions alors juste pour encore vous remercier de votre présence remercier les magnifiques intervenants et intervenantes faire attention et juste pour vous annoncer que la prochaine réunion de ce séminaire aura lieu le lundi 5 juin ici même à partir de 18h et le thème sera l'enseignement musical donc une très bonne soirée merci 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 Sous-titrage ST' 501